Mathieu Dugas, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes cofondateur de Staycation, il s'agit d'une application qui veut permettre à ses utilisateurs de passer des moments magiques dans des hôtels de luxe, pas loin de chez eux. Donc une proposition de format d'évasion plutôt éco-responsable. Quel est le profil des utilisateurs ? Alors on s'adresse aujourd'hui à une clientèle qui est plutôt urbaine, vraiment à des citadins. Plutôt des citadins, des trentenaires ? Trentenaires, effectivement on a une moyenne d'âge qui est assez inférieure à celle à la moyenne d'âge classique de l'industrie hôtelière. Il faut savoir qu'aujourd'hui la génération qui est acquise aux hôtels c'est plutôt des gens qui sont à peu près cinquantenaire. Nos clients ont plutôt 31 ans d'âge moyen, c'est ce qu'on a pu estimer. Et en fait avec Staycation on est en train de ramener une génération finalement qui avait un petit peu boudé l'hôtel, qui était plutôt allé vers des plateformes de réservation d'appartements. Et de leur faire finalement redécouvrir ce que c'est qu'un savoir-faire hôtelier, ce que c'est qu'un service hôtelier, ce que c'est qu'une expérience hôtelière. Et tout ça près de chez eux pour pouvoir souffrir des moments d'évasion relativement simplement dans leur quotidien. Et quel est le standard des hôtels avec lesquels vous travaillez ? Alors on travaille avec tout type de standard d'hôtel. On essaye de pouvoir s'ouvrir à tous les budgets, tous les besoins, aussi tous les moments, puisqu'on a des gens qui vont vouloir célébrer des choses très spéciales, ou qui vont pouvoir intégrer un Staycation finalement dans une vie de tous les jours. Donc on va plutôt essayer d'aller chercher une grande variété de gammes d'hôtels, mais à chaque fois en ayant un regard sur la qualité, sur la qualité de service, sur la qualité de la prestation. Donc aujourd'hui on travaille avec plus de 1000 hôtels qu'on a vraiment soigneusement sélectionnés, qui vont du 4 étoiles au palace. On a bien compris que vos clients ne cherchent pas seulement de passer une agréable nuit dans un hôtel, ils veulent davantage des expériences inhabituelles sortant de l'ordinaire. Comment est-ce que vous faites pour créer ces expériences magiques ? Tout à fait, effectivement, aujourd'hui le marché de l'hôtellerie, on entend beaucoup le terme d'expérience, puisque c'est aujourd'hui ce qui sous-tend la croissance hôtelière. On parlait tout à l'heure d'hôtels lifestyle, c'est vraiment toute cette nouvelle génération d'hôtels qui cherchent avant tout à faire vivre un moment aux gens, plutôt qu'une simple chambre ou dormir. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on crée ces expériences avec les hôtels ? Alors déjà, beaucoup d'hôtels ont déjà de quoi faire. Ils ont des spas, des piscines incroyables qu'on peut privatiser, des bars à cocktails dans lesquels on peut apprendre à faire ces cocktails avec le barman. On va aussi pouvoir, avec les hôtels, à la demande, construire des expériences, des cours de yoga. On va pouvoir aussi apporter des services tiers. On s'associe avec des restaurants du quartier pour alimenter un room service encore plus incroyable que celui qu'on aurait vécu normalement. Donc on est à chaque fois, StakeAction, les hôtels le voient vraiment comme un laboratoire des expériences de demain, puisque la clientèle qu'on apporte est celle qui préfigure les attentes de leurs clients de demain. Vos offres sont donc limitées et désirables. Combien d'offres avez-vous par semaine ? Alors aujourd'hui, on travaille vraiment avec plus de 1000 hôtels. Donc c'est des offres qui vont être relativement récurrentes. On va dire que sur une semaine donnée, vous trouverez, si je prends vraiment la France entière, à peu près 600 ou 700 offres qui seront disponibles. Pour une clientèle parisienne, vous aurez le choix entre 250 et 300 offres en fonction de la période à laquelle vous venez. L'objectif étant vraiment de plus en plus s'intégrer dans le quotidien des gens, d'être moins dans cette logique d'offres qui doit être éphémère, mais plutôt de pouvoir répondre aux besoins de chacun et avoir une expérience qui s'adresse à son besoin en permanence. Il y a une ouverture des réservations chaque mercredi à 9h. Est-ce qu'on peut encore réserver quelque chose d'intéressant le vendredi matin ou est-ce que ce sont plutôt des clients frustrés ? Bien entendu. Alors aujourd'hui, effectivement, les réservations vont le mercredi à 9h. Mais l'objectif aujourd'hui est aussi de pouvoir aider les clients qui ne sont pas pris trop tôt pour réserver, de pouvoir réserver un peu plus tard dans la semaine. Donc on travaille vraiment à ce que le maximum d'hôtels et le maximum d'expérience soient présents toute la semaine sur la plateforme et que si vous venez un vendredi pour le samedi ou un dimanche pour le samedi suivant, vous trouviez des expériences intéressantes à faire. Très intéressant, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a les plateformes des NVB, on va dire, nées sur le net, qui ont perturbé ce marché. Et je trouve ça très intéressant parce que ça pousse à la créativité en termes d'offres commerciales, si on peut encore dire que c'est du commerce, pour proposer un nouvel type de clientèle et peut-être plus proche d'ailleurs que la clientèle classique des hôtels que vous référencez. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, si je parle un petit peu du point de vue de l'hôtel, pour vous répondre, aujourd'hui, on apporte trois avantages à l'hôtel. La première, c'est qu'on va les aider à soutenir le remplissage de leur chambre avec une clientèle qui n'aurait pas touché normalement, puisque les voisins, finalement, c'est une clientèle qu'ils ignoraient, et en tout cas, notamment pour le produit chambre. L'hôtel, jusqu'à présent, vivait sur ses doubles clientèles, tourisme et business. Deuxièmement, en fait, on aide les hôtels à monétiser la totalité de leur établissement. Chaque mètre carré de l'hôtel peut être monétisé sur Steakation. C'est-à-dire qu'on ne vend pas juste une chambre nue. On va permettre de vivre dans chaque espace de l'hôtel, de la piscine au bar, notamment quand j'en parlais tout à l'heure. Et puis, troisièmement, on va justement essayer de faire une vitrine. Et ça, c'est une des grandes particularités de Steakation. C'est qu'on a à cœur de valoriser cette expérience hôtelière. On a à cœur de mettre en valeur l'hôtel auprès de cette clientèle. Et donc, on met beaucoup de soin, en fait, à présenter l'hôtel, présenter l'expérience d'une manière différente. Et d'apporter aussi à l'hôtel notre savoir-faire pour agrémenter leur expérience. Justement, les connecter à des partenaires de la ville et faire que l'hôtel se connecte au reste de la ville et s'ouvre à son quartier. Et vous offrez un nouveau produit, des expériences de quelques heures en journée dans de très beaux hôtels. De quoi s'agit-il exactement ? Effectivement, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, notre vraie ambition, c'est de permettre à chacun de s'évader de son quotidien facilement. Et on a beaucoup écouté nos clients, on a beaucoup écouté aussi nos partenaires hôteliers qui nous ont aussi dit que c'est génial de faire des staycations, c'est un moment que je peux vraiment facilement intégrer dans une semaine, dans un week-end. Mais il y a aussi tous ces autres moments de vie dans lesquels on n'a peut-être pas 24 heures à consacrer, peut-être qu'on n'a que deux heures, on a envie de retrouver sa meilleure amie plutôt d'un spa, d'un petit déjeuner d'hôtel, s'offrir des cocktails, s'offrir un massage. Et justement, c'est tous ces moments de vie auxquels on a essayé de répondre avec les moments. Donc les moments, ce sont ces expériences en journée de quelques heures. À partir de 40 euros pour deux, vous allez pouvoir vous évader dans un hôtel sans avoir y passé la nuit. Voilà, comment s'évader près de chez soi. Merci beaucoup Mathieu Dugas. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Staycation. On passe au chiffre de la semaine.